Je vais proposer à Gauthier Carantibault, président de la 4e commission, conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, de prendre la parole pour 5 minutes maximum. Merci Madame la maire. Alors effectivement un rapide bilan, puisqu'en fait la 4e commission a été un peu, comment dirais-je, modifiée par rapport à son ordre du jour. Nous avions prévu d'auditionner le 7 décembre Martin Hirsch, le directeur général de la PHP, sur les enjeux d'une présence hospitalière à Paris, les enjeux et les conditions d'une présence hospitalière à Paris. Malheureusement la veille et la nuit même de cette audition, un pic épidémique a eu lieu à Paris et Martin Hirsch a été amené en urgence à devoir réunir ses troupes de la PHP le matin même pour convoquer le plan blanc, comme vous le savez, le 7 décembre au matin et Martin Hirsch m'a fort généreusement proposé de venir pour une audition de 10 à 20 minutes et j'ai préféré en responsabilité vis-à-vis des commissaires de la 4e, mais également vis-à-vis de la situation sanitaire de la capitale, de lui proposer de reporter l'audition en janvier. Du coup nous avons consacré la 4e commission intégralement à une présentation budgétaire faite par les 5 adjoints en charge des affaires sociales et de la santé et je crois pouvoir dire que 4 choses ont été constatées lors de ces auditions. Tout d'abord que la ville assume ses dépenses d'accompagnement de celles et ceux qui ont besoin de la solidarité nationale et municipale. Je parle à la fois des dépenses de type RSA, APA, PCH en hausse tant en volume qu'en nombre de bénéficiaires, bien sûr aussi des dépenses dues à la crise Covid, de mémoire plus d'un million d'euros, même si sur ces deux aspects on peut regretter collectivement un soutien léger de l'Etat. Mais aussi notre volonté de résoudre, et on le voit bien dans les délibérations qui vont arriver, durablement la crise du krach en apportant un soutien financier renforcé au plan du même nom et en créant deux lieux d'accueil supplémentaires autour du site principal dans le 18e arrondissement. Ensuite, deux choses à constater, la consolidation des acteurs qui garantissent l'accès aux droits sur les territoires, avec d'un côté un budget qui va permettre dès cette année au centre de santé de retrouver le niveau d'activité d'une année normale, d'une année sans Covid, et de l'autre un renforcement du suivi et du soutien apporté aux bénéficiaires du RSA et une augmentation du soutien aux centres sociaux. Sans oublier, bien évidemment, sur ce sujet, toujours près d'un million d'euros de subventions aux associations LGBT et de lutte contre les discriminations. Nous avons pu également constater que l'investissement, facteur de relance comme nous le savons, était aussi au cœur des politiques sociales puisque cinq centres de santé et quatre établissements pour seniors, des résidences autonomies et des EHPAD, vont être réhabilités, tout comme la mise en accessibilité des lignes de bus qui va bénéficier de près de 6 millions d'euros. Enfin, derrière l'aridité budgétaire, nous avons également pu voir la volonté d'innovation sociale de la ville avec plusieurs exemples d'innovation comme la lutte contre la précarité menstruelle qui se déploiera grâce à notre investissement financier dans 83 lycées, le développement de l'habitat inclusif pour les personnes en situation de handicap, la création d'un nouveau centre de planification et d'éducation familiale itinérant ou encore la création, tant d'attendus, des archives LGBT et de l'espace malheur dans le centre de Paris. Quelques demandes de compléments d'informations ont été apportées sur ces délibérations. Je ne l'avouer pas assez à mon goût, mais nous allons avoir l'occasion, je pense, dans ce Conseil de pouvoir encore plus questionner les adjoints porteurs de ces délibérations. Un certain nombre de vœux ont été déposés et nous avons pu les analyser. Les adjoints ont pu y apporter quelques réponses, mais la majeure partie de ces contenus seront apportés en séance. Voilà, Madame la maire, le contenu des travaux de notre quatrième commission, quelque peu écourtée par la situation sanitaire qui en a retenu son principal acteur, à savoir le directeur général de la PHP. Merci. Merci à vous.